Bonjour à tout le monde, c'est Livia, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur Black Desert Online. Ce sera une vidéo sur la livraison impériale commerce mais maritime. Donc on va partir de Magoria, Port Ratte plus exactement jusqu'à Média. Donc je me suis déjà renseigné, je suis déjà allé sur place, j'ai déjà acheté mes items de commerce que je peux acheter. Mais je vais vous remontrer tout ça bien évidemment. Donc je tenais quand même à vous préciser que pour la traversée, il vous faut à tout prix un costume de navigation. Tout simplement, moi je ne l'ai pas actuellement sur moi, j'ai fait la boulette de l'oublier. Mais pour vous c'est hyper important, tout simplement pour un bonus. En plus de l'expé de navigation, bien sûr. Mais c'est le souhait de la sirène qui est hyper important. Tout simplement parce que le souhait de la sirène vous évite le certain pop du bateau de fantôme. Tout simplement parce que là, moi pour l'aller, je m'en suis tapé 8. Alors que d'habitude quand je le fais, j'en ai quoi ? Un ou deux sur l'aller-retour. Donc c'est quand même bien de l'avoir. Ça ne vaut pas très cher, donc n'hésitez pas à le faire. Alors de plus, une fois que vous serez à Magoria, à Port Ratte, tout simplement. Il y a le petit bonhomme ici de Guild qui vous donne une quête pour monter votre XP de navigation. Donc là, vous prenez celle que vous voulez. Moi, vu que je vais faire du commerce, de la livraison en même temps, que je vais aller de Port Ratte jusqu'à Média. Je vais prendre Altinova. Donc je prends la quête. Donc il va me donner un bouquin. Et le bouquin, en le remenant, ça me fera de l'XP de navigation. Je ne sais plus combien ça donne. Au début, ça donne énormément. Donc si au début, vous voulez monter votre XP de navigation, c'est quand même très intéressant de la prendre. Bon, bien sûr, il vous faudra le bateau. Donc le voilier des Feria qui possède 25 slots d'inventaire. Je vous conseille de garder un slot pour mettre quelques boulets au cas où vous seriez attaqué par le vaisseau fantôme. Car quand vous le vaisseau fantôme pop, vous perdez la barre de votre bateau jusqu'à temps qu'il soit détruit. Donc il vaut mieux avoir quelques boulets dedans. Moi, j'en ai une centaine. J'en avais une centaine parce que j'en ai usé pas mal à l'aller. Et donc du coup, voilà le bateau. Magnifique. Et donc ici, le chef de commerce. Tout simplement, moi, je suis Mastercat 4. Mais je ne vais pas prendre... Attendez, je les cherche. Je ne vais pas prendre les items Mastercat. Parce qu'ils ne valent pas très cher. Et tout simplement, je préfère prendre ceux du Master 1 qui valent les sabres qui se rendent à Média. Donc il faut... En priorité, ça sera de remplir votre bateau. Après, il vous faudra trouver le chan où vous pouvez rendre, bien évidemment, le sabre impérial. Ça, c'est très simple. Pour le trouver, vous allez sur votre chan et vous demandez en... C'est en low canal, c'est ça ? Attendez, je vérifie le rorange, je sais quoi. En serveur, vous demandez en serveur ou en guilde. Vous pouvez demander à votre guilde aussi. Si sur leur chan, ils possèdent le sabre oriental en livraison impériale à Média. Donc vous leur demandez. Une fois que vous avez trouvé, vous remplissez votre bateau. Je vais couler. Non, quand même pas. Allez, grimpe, cocotte. Voilà. Je vais vous montrer ça quand même vite fait. C'est F5. Pour vraiment, voilà. Voilà, j'ai gardé un slot disponible. Là, je vais acheter le dernier. Je vais le mettre dedans. J'ai gardé un slot pour les boulets. C'est quand même hyper important de qu'avoir quelques boulets. Donc moi, je vais acheter le dernier sabre qui me manque. Il n'y en a que 8 disponibles. Donc vous pouvez en mettre 24 exactement. Donc il va falloir que vous switchez deux channels. Donc je vous conseille de le remplir avant. Avant de chercher le chan, à moins que vous soyez comme moi, là, j'ai eu la chance de savoir. J'étais sur le bon de chan directement. Donc du coup, ça m'a fait gagner un temps précieux. Et donc là, il faut vraiment remplir votre... Vous pouvez le faire à l'échelle avant de monter, remplir. Là, je le fais là. Mais c'est vraiment hyper important de remplir le bateau avant ou au moment où vous savez quel est le chan. Parce que tout simplement, vous avez une durée pour gagner un maximum de... En fait, plus vous mettez de temps à livrer, moins ça va vous rapporter. Donc le but, c'est quand même d'aller hyper rapidement. Pourquoi monter la navigation aussi ? Pourquoi pas avoir un costume ? Pourquoi prendre la quête ? Tout simplement parce que quand vous avez votre monture, vous avez des compétences. Donc le A, c'est l'art prenez. Donc c'est pour... Il y en a qui font les petits mobs marins avec. Moi, je ne m'en sers pas spécialement. Vous avez l'accéléré et voile qui sont hyper importants. L'accéléré, c'est au démarrage. Vous allez pouvoir mettre une petite impulsion qui vous permette d'aller assez rapidement en avant. Et après, pendant la navigation, vous avez le mage avancé. Je vais vous montrer ça. Vous allez voir. Voilà, tout simplement. Alors là, je vous fais l'accéléré. Voilà. L'accéléré, ça me met quand même un bon petit boost. Ça dure un petit moment. Ça s'est arrêté. Et donc du coup, la voile, c'est tout simplement le mage avancé. Vous allez voir. Voilà. Ça se met en route. Donc vous pouvez rester appuyé dessus. Et ça va le faire dès que le timer sort à reset. Voilà. Ça avance quand même relativement vite. Après, bien sûr, il y a les items de bateau. Le stuff, on va dire. En gros, à EP. Moi, c'est en plus 4, plus 5. Parce que c'est quand même assez cher à réparer. Ça vaut entre 5 millions, je crois. Si j'ai bon souvenir. Donc voilà. Donc là, quand vous partez de Magoria ou quand vous venez de Magoria, essayez de trouver un cap le plus adéquat possible. Moi, je sais tout simplement, je me repère aux flèches blanches que j'ai. Et puis bon, à force de le faire, vous connaissez à peu près la direction. Et donc là, le but, ça va être de tracer. Bon, mais évidemment, je ne vais pas vous faire la traversée. On va se retrouver... On va se retrouver dans quelques minutes à Média. Je n'ai rien préparé. Donc à Média, ça va être le fiasco total. Je n'ai pas de chariot. Je n'ai pas d'éléphant pour transporter. Donc, il va falloir que je fasse tout avec mon dos. Donc, moi, je vous dis à tout de suite. Et bien, du coup, on se retrouve comme convenu à Altinova pour la livraison des sabres orientales que j'avais acheté avec vous tout à l'heure. Donc, du coup, pour commencer, on va rendre la petite quête de navigation. Donc ici, à côté du port, au ponton, tout simplement. Voilà, on lui rend la quête. Ça nous fait un peu d'explication. Donc, ça m'a fait 10-20% à peu près, moi, en étant qualifié en navigation. Donc, le bouquin, ce n'est pas dégueu. Et donc après, moi, par contre, je n'ai pas de poids. Donc, vous, je ne sais pas si vous avez cash-up le poids ou pas. Moi, je ne l'ai pas fait. Donc, du coup, je suis obligé de faire un peu de manutention. Moi, ça sera en plusieurs étapes. Donc, là, ça va être de blinder mon chariot avec le maximum de colis que je peux mettre dedans. 1050, je crois que je peux encore en mettre un ou deux. Je ne sais plus. On va essayer un, déjà. Hop, hop, hop. Je ne vais pas tomber dans la flotte. Ça serait ballot. Je crois que 1, ça passe large. 1200, ça me reste combien. Allez, on va essayer un autre, voir. Ne pas tomber dans la flotte. Allez, espérons que ça rentre. Ça rentre. 1300, ça rentre. Allez, on en essaye encore un, les gars. Voilà, voilà. Pas tomber dans la flotte. Je suis tombé dedans. Bien sûr, il faudra que vous fassiez un petit aller-retour vite fait par le dépôt. Si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas de poids. Voilà, 1500 LT, on y va. Donc, du coup, échappe. Comme d'habitude, info du commerce. C'est ici. Et là, on y va. On espère surtout que les chevaux ne vont pas tomber dans la flotte. Normalement, ça doit le faire. Et malheureusement, non. Ah. Il ne manquait plus que ça. Là, ça va être de les siffler assez rapidement. Le monture est trop éloigné. Il se fout de ma gueule. Mais elle est juste derrière, là. Voilà. Bon. On est sorti. Bon, voilà la petite difficulté. C'est vraiment de sortir le chariot. Donc, si vous avez le cash shop, le poids, vous êtes tranquille. Vous n'avez pas cette manip à faire. Je ne pense pas. J'espère pour vous. Donc là, du coup, c'est d'aller livrer. Non, non, non. Il m'a fait peur. Il m'a fait peur, le chariot. Et donc, du coup, là, on va livrer tout de suite l'item. D'habitude, j'ai l'éléphant qui est ici. Mais malheureusement, l'éléphant, j'en ai eu besoin pour autre chose. Et donc, du coup, il n'est plus à Altinova. Normalement, l'éléphant reste ici. Je charge tout dans l'éléphant parce que c'est facile. Vous faites un demi-tour sur place. C'est tranquille. Il n'y a pas besoin de faire tout ce cirque. Donc, surtout, n'oubliez pas aussi votre item, votre costume de commerce, évidemment. L'XP, tout et tout. Parce que ça pèche plutôt pas mal. Ma chariote, elle est bien blindée. Après, elle n'est pas équipée. Elle n'a pas de roue. Elle n'a pas de poids. Elle n'a rien. C'est juste vraiment, elle ne me sert que pour ça. Ça se trouve, je devrais faire trois voyages. Donc, je vais juste vous en montrer un. Et je vous dirai combien j'ai récolté à la fin. En sachant que sur moi, j'ai 33 000. Donc, j'ai vraiment que dalle. Et le voyage en bateau, j'ai quand même mis une petite demi-heure à peu près. À peu près, ouais. Par contre, voilà. C'est l'inconvénient de Magoria Port-Rat-Continent. C'est qu'on ne peut pas trop faire en AFK. Les tornades peuvent être fatales. Et le bateau fantôme aussi. Du coup, hop. Livraison impériale. Et là, vous pouvez aussi avoir la surprise. Il faut vérifier combien il peut encore en acheter. Ici, vous allez sur votre fourniture. Là, vous voyez, il en a 30. Donc, j'en ramène 24. Donc, c'est très bien. Voyez, on les a payés 99 000 à Magoria. Ici, minimum, ça fera du 625 000 chaque item. Donc, moi, je vais faire, bien sûr, une négociation de prix. Je ne m'écoute pas. Oui, je réessaye. Bien sûr que je réessaye. Voilà. Donc, on a réussi. Donc, voilà. De 600. Combien on était 600 dans les 600 000 ? Là, on est passé à 825 000 livrets tout. Donc, du coup, je vends tout. Je vais passer par là. Voilà. 8 millions. 8 millions, juste le petit chariote, là. Donc, moi, je vais reprendre le chariote, là. Hop, hop, hop. On va aller vite fait au dépôt. Posez. Alors, l'inconvénient de ne pas avoir de poids, si vous n'avez pas qu'à Chope, le poids, c'est que vous allez devoir faire un petit peu de manutention. Et moi, je vais au dépôt. On se retrouve tout de suite après pour vous faire part de combien j'ai gagné exactement. Voilà. Du coup, on se retrouve au dépôt, tout simplement, pour voir combien j'ai fait. Donc, moi, j'avais 6 millions en dépôt, à peu près. Donc, j'ai fait environ 20 millions, juste avec le petit voyage pour les sabres. Donc, j'ai ramené 24 sabres de Porat à Média. Avec le bonus livraison impériale, j'ai fait du 20 millions. Pour une petite, pour une heure, en 20 millions en une heure. Donc, c'est peut-être pas super rentable. Ça équivaut à un petit spot de farm, 20 millions en une heure. À peu près une heure, je compte une heure. Et en sachant surtout, je tiens à préciser, je suis parti de Vélia et j'étais avide. Je n'avais pas de compo à vendre à Magoria. Voilà. Donc, après, vous pouvez très bien, pour rentabiliser un peu plus le voyage, le charger à Vélia ou à Port-des-Férias ou même à Dinova. Ça dépendra d'où vous partirez et vous pouvez très bien, il y en a des items de commerce à vendre à Magoria. Moi, en principe, en item de commerce, je fais ceci. Si je peux vous les montrer. J'ai pu, j'ai pu, actuellement, j'ai pu le, je n'ai pu, le, comment ça s'appelle, la maison qui est ici à Granat. Je craft, dans l'établi minéral, je craft ces petits objets, les amulettes. Ça ne vaut pas très cher, mais les cristaux de pierre et de terre, j'en récupère quand même assez régulièrement. Je vais vous montrer vite fait, s'il m'en reste encore. J'ai 86 violets ici. Je dois en avoir aussi ici. On attendait, hop, voilà, toutes les caisses sont arrivées. Hop, 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 ça grimpe. Voilà, j'ai 1046 violets là, j'ai 500 bleus. Après, j'ai des trucs à vendre. J'ai les opales aussi, vous pouvez faire des caisses d'opales. Ça ne vaut pas très cher. Après, il faut, je vous avais mis le site, je vais vous le remettre, je vais vous le remettre en bas de l'écran le site. Vous pourrez aller voir si les opales, si les amulettes, c'est plus rentable. Ou même faire des caisses, des petites caisses basiques, je ne sais pas, moi, de l'acier, du laiton, du bronze, n'importe. Le titane et le vanadium et le mitrile, je vous conseille quand même plutôt d'aller le vendre à Valencia. Mais pour du magoria, peut-être que du laiton, de l'acier, même, ouais, je pense que ça, ouais, laiton, acier, fer, je ne sais pas s'il y a des caisses d'argot de fer. Mais je pense que le laiton, bronze et acier, ça doit être largement faisable. Je vérifie si je n'ai pas d'autres cristaux à vous montrer, parce que normalement, j'ai principalement des violets. Voilà, si j'ai la terre ici, la boue, on les récupère tout simplement, je crois que c'est ici. Voilà, la mine de fer qui est là, je ne l'ai plus actuellement, donc ce n'est pas grave. Après, je pense qu'il y a d'autres mines où vous pouvez récupérer des, soit des opales, soit des cristaux. Et puis les cristaux, après, vous les meulez, et ça vous fait des trucs pour faire des amulettes. Donc, à vous de voir. Moi, c'est comme ça que je vais faire, en principe, je pars avec des amulettes. Là, je n'en avais pas en production, je n'en avais pas un stock. Je fais le voyage une fois par semaine à Magoria, parce que c'est quand même assez long, c'est chiant, quand même. Et donc, du coup, voilà, moi j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un gros pouce bleu, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.